WordPress, création d'un article. Dans la vidéo précédente, nous avons réutilisé un article préexistant. Il s'agissait de l'article Hello World. Nous allons à présent créer un nouvel article, un deuxième article, afin de le rajouter dans notre blog et voir un petit peu comment le fil d'actualité va se remplir, va se compléter. Nous verrons à cette augmentation également d'autres modalités de mise en forme de texte. Alors, on va commencer par basculer en back-office. Je me connecte sur mon site avec wp-admin, puis je rentre mon login et mon mot de passe, et je vais tomber sur mon tableau de bord. Dans la section articles, je vois un article déjà présent qui s'intitule l'histoire du t-shirt. C'est l'article que nous avons créé, enfin réutilisé. Je vais à présent cliquer sur le bouton ajouter pour ajouter un deuxième article. Comme précédemment, on va aller chercher l'article dans le package de ressources que vous trouverez en désignation. On va donc double-cliquer sur ce deuxième article, et je vais copier-coller. Alors, les t-shirts, ça serait mieux avec un S. Et t-shirt, on va mettre un T majuscule. Voilà, donc les t-shirts à la mode aujourd'hui. On va le copier, et puis on va le coller au niveau de la zone saisissez le titre. Puis, je clique en dessous, là où il y a saisir slash, pour copier-coller le reste du texte. Donc, je retourne sur mon article Word, je copie-colle l'ensemble du texte restant. Donc, CTRL-C, je retourne sur mon site, et je colle à cet endroit. Mon texte est à présent disponible, je vais enregistrer le brouillon. Nous allons, bien entendu, faire un petit peu de mise en page. Donc, il y a une numérotation, il me semble, que l'on va essayer d'organiser. Donc, chaque paragraphe que l'on trouve ici, constitue une numérotation. Je vais donc créer une liste à puces pour expliquer un petit peu ce qui caractérise la mode du T-shirt à l'heure actuelle. Alors, je reviens sur mon site Web. Je recherche, voilà, à l'heure actuelle, deux points, et l'ensemble des paragraphes qui se trouvent ici. Je vais les sélectionner. Et je vais transformer le paragraphe en une liste à puces. Je me retrouve donc avec un ensemble d'éléments de liste. Je vais ajouter une image de mise en avant dans l'article. Et cette image mise en avant, on le trouve dans le bloc à droite. Si ce bloc n'est pas présent, c'est parce que ce bouton réglage n'est pas activé. Ainsi, il disparaît. En re-cliquant dessus, il réapparaît. Donc, je vais bien sur l'article. Et dans l'image mise en avant, nous allons aller chercher, donc téléverser les fichiers. Et on va chercher le fichier dans les téléchargements, qui s'intitule mode.jpg. Alors, il est ici. Ouvrir. Il est téléchargé. On va en profiter pour rajouter un texte alternatif, qui sera le t-shirt et la mode. Et on va enfin cliquer sur définir. Je regarde juste si ça ne s'enregistre pas. Non, ce n'est pas la peine. Définir l'image mise en avant. Voilà, nous avons donc notre image mise en avant de définie. Je vais à nouveau enregistrer le brûlion. On va chercher la ligne avant. Voici un aperçu. Et on va, qui doit se trouver au tout début. Voilà. Donc là, on voit qu'on a un changement de paragraphe. Je vais aller à la ligne. Et entre ces deux paragraphes-là, je vais sélectionner un bloc lire la suite pour avoir un chapeau. Comme nous l'avons utilisé récemment, il est disponible. Sinon, j'aurais pu utiliser le petit moteur de recherche. Je vais à nouveau enregistrer le brûlion. Et nous allons essayer de créer un petit tableau qui va indiquer les différentes tailles du T-shirt. Qui va rappeler les tailles les plus couramment utilisées. Donc, on va créer un tableau qui fait six lignes et deux colonnes. Je me mets donc tout à la fin. Je change de paragraphe. Je clique sur le plus et là, dans le moteur de recherche, je tape tableau. Tableau, nous avons dit deux colonnes et six lignes. Je vais à présent créer le tableau. Et on va tout de suite commencer à le remplir. Alors, ici, on va mettre XS. Première ligne, XS. En dessous, on va mettre S. En dessous, on va mettre M. En dessous, on va mettre L. Puis XL. Puis XXL. À droite, nous allons placer 81-86 cm. Ce sont les tailles correspondantes. Puis 87-92. On pourrait mettre un petit espace, peut-être, pour séparer. Ensuite, on va mettre 93-97. Puis en dessous, on va mettre 98-103. Puis en dessous, 104-109. Et enfin, 110-116. Voilà. On va ensuite essayer d'arranger un petit peu notre tableau. On va mettre les cellules de tableau à largeur fixe, ce qui va permettre d'avoir deux colonnes de taille identique. Et on va rajouter une section d'entête pour avoir des titres. Première colonne, enfin, premier libellé, on va mettre Taille du T-shirt. Et puis, juste à côté, dans la deuxième colonne, on va mettre Tour de poitrine. Dans la légende, qui se trouve juste en bas, on va rajouter Système de taille le plus utilisé. Voilà, nous avons donc fait notre petit rappel concernant les tailles des T-shirts. J'enregistre le brouillon. Je regarde vite mon site web pour voir s'il a changé. Je le réactualise et comme on le voit, il n'a absolument pas changé. Ceci pour la simple et bonne raison que ce second article est en brouillon. Donc, si je veux le rendre visible, il va falloir le publier. Je clique une fois sur Publier. Je peux ensuite mettre des précisions ici sur quand le publier et qui pourra le voir. Donc là, je ne rentre pas dans ce détail, je vais cliquer sur Publier. Et à partir de maintenant, lorsque je reviens sur mon site web, côté front office, je le réactualise. J'ai mon deuxième article qui apparaît. Voilà donc comment créer de toutes pièces un deuxième article. Dans les vidéos suivantes, nous allons créer encore deux articles histoire de couvrir l'intégralité des fonctionnalités des articles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. OK,awaís tout de suite. Renéz-vous, L'un deswegions du murier.